As-salamu alaykum Il a rêvé qu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba. Il n'y a donc pas de symbolisme. Lorsqu'il a vu le rêve, il savait qu'il ne s'agissait pas d'un rêve symbolique. Et il a dit, « Oh, mes frères musulmans, j'ai vu un rêve où j'étais en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Allons à notre Umrah. » Ce qui s'est passé cette année-là, c'est qu'ils l'ont empêché d'entrer. Et le traité de Odaibia a eu lieu, empêchant le prophète sallallahu alaykum d'entrer à la Mecque. Il a fait un rêve. Il n'a pas de symbolisme. « Je me suis vu en train de faire le tawaf et de me raser les cheveux. Cela arrivera. » Allah a dit dans le Coran, « Ce rêve que tu as vu est un vrai rêve. Tu vas entrer dans la mosquée sacrée. Cela arrivera. Pas cette année, mais l'année prochaine. » C'est donc le premier type de rêve où l'on voit une mise en scène réelle de ce qui va se passer. C'est rare. C'est très rare. Mais ça arrive. C'est plus fréquent chez les prophètes. « Le prophète Ibrahim a donc vu un rêve. » « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Il n'a pas de symbolisme. C'est un rêve clair et net, plus commun au prophète. » « Le prophète Ibrahim a raconte ce genre de rêve. » Aïcha a dit que pendant les six mois qui ont précédé la révélation du Coran, chaque nuit, le prophète Ibrahim a fait ce type de rêve. Pendant six mois sans interruption, chaque fois que le prophète Ibrahim a s'endormi, il rêvait de ce qui allait se passer demain. Quand il rêve qu'il est en train d'acheter et de vendre, le lendemain, la même chose se produit. Il rêve qu'il va rencontrer quelqu'un. Le lendemain, cette personne arrive et il la rencontre. Pourquoi Allah lui dit que quelque chose de spécial va se produire ? Il le prépare à la révélation d'Ikra pendant six mois. C'est ce qui se passe et Ikra est révélé. C'est donc le premier type de rêve. Nous avons dit qu'il y a deux types de rêve qui viennent d'Allah. Le premier n'a pas de symbolisme. C'est un rêve clair et net. Deuxièmement, le rêve avec symbolisme. C'est le type de rêve le plus courant. Ce type de rêve est commun au prophète et au non-prophète. Dans ce type de rêve, chaque objet que tu vois symbolise quelque chose d'autre. Ainsi, un épu de maïs représente une année de pluie, selon l'histoire de Yusuf a. Ou une vache très grasse représente une année d'abondance. Et une vache très maigre représente une année de sécheresse. Ou encore, X représente le chiffre 25. Un arbre représente ceci. La câble représente cela. La lumière représente autre chose. D'ailleurs, un hadith rapporté par Bukhari. Le professeur Zalama a dit « J'ai vu des hommes qui portaient des robes de différentes tailles. Certains portaient des robes jusqu'au cou, d'autres jusqu'au ventre. Et j'ai vu Omar Bounkhatab avec sa robe, sa chemise traînant derrière lui. Il en demande comment il interprétait cela. Il a répondu que les gens ont des religions de tailles différentes. Certaines religions sont petites, d'autres sont grandes. La religion d'Oumar était si forte, si grande qu'elle traînait derrière lui. Dans ce rêve, une chemise est donc synonyme de religion. Cela ne veut pas dire que dans chaque rêve, une chemise symbolise la religion. Mais dans ce rêve, c'est le cas. Ce type de rêve est donc un rêve symbolique. Nous le voyons dans l'histoire de Youssouf. Il voit un rêve, 11 étoiles, le soleil et la lune. C'est symbolique. C'est ça le symbolisme. Le symbolisme, c'est tout ce que tu vois. Chaque couleur, chaque animal, chaque image, chaque plante, chaque objet inanimé dont tu te souviens, représente quelque chose. Et Allah sait mieux. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada